Il va de soi dans cette société que tout progrès technique doit être appliqué et le technicien est au service de cette technique proliférante. C'est là que se situe le véritable pouvoir dans la mesure où chacun de nous y participe. Nous utilisons tous, moi-même, un bon nombre d'outils techniques sans même nous en rendre compte. L'une des plus grandes difficultés de notre société, c'est de savoir utiliser les techniques que l'on a sans en faire un moyen de création d'un monde dans lequel l'homme est submergé. Plus on économise du temps grâce aux moyens techniques, moins on a du temps pour vivre. L'homme moderne devient de moins en moins capable de faire un effort par lui-même et devient de moins en moins capable de penser par lui-même avec un certain esprit critique. Je pense que la technique pouvait être une source très fructueuse de création avant qu'elle ne soit envahissante et envahissante dans tous les domaines et imposant une loi d'une extrême rigidité. Alors, on me dira que dans toutes les sociétés, il y a eu des conformismes sociaux du même genre, de type religieux par exemple, ça c'est tout à fait exact. Mais de même que dans ces sociétés, j'aurais combattu ces conformismes sociaux pour que l'homme prenne ses décisions lui-même, de même dans notre société, j'essaye de voir ce qui détermine l'homme et comment l'amener à s'assumer en tant qu'homme personnel unique, unique, personne unique dans le monde. Je crois que la sagesse implique souvent la révolte.